Musique Et non, je ne sors pas d'une navette spatiale, même si j'ai pris la couleur cosmonaute, mais vous êtes bien au magasin Gaffi Club sur le site gafficlub.com et je vous présente aujourd'hui la Zen de chez Baby Zen, la trois roues qui se plient ultra plat et qui rentrent même dans un coffre de Fiat 500 et sa nacelle, donc ultra pliante. Nous commençons par la nacelle et nous verrons après le châssis dans un second temps. Alors, la nacelle, vous pouvez voir que nous avons plusieurs boutons blancs de partout et il vous faudra certainement un peu d'apprentissage pour mémoriser à quoi servent tous les boutons. Voilà. Mais vous voyez, je pense que je vais pouvoir m'en sortir et j'ai regardé ça et manipulé ça deux, trois fois. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas non plus très, très compliqué. D'accord ? Alors, nous commençons. Donc, premier bouton, ici, je vais actionner ces deux boutons comme ceci qui va libérer le pied. Et donc, nous allons pouvoir poser cette nacelle à terre. D'accord ? Après, nous allons déplier comme un coquillage le corps de la nacelle. Alors, ici, je vais libérer le petit clapet qui est juste ici et appuyer sur le bouton, celui-ci, juste de l'autre côté, pour ouvrir la nacelle. Le bouton se réenclenche en position légèrement inclinée. Si on veut, s'en sert à plutôt de transat. Quand l'enfant est un peu plus grand, il est un peu plus éveillé, il va voir un peu plus autour de lui. Donc, ça, c'est pas mal. On peut noter d'ailleurs, au passage, que l'intérieur est de très, très bonne facture avec des matériaux très qualitatifs, une mousse très, très dense, très confortable. Aucun mystère là. On est chez Babizen. Donc, on est dans du haut de gamme. Donc, pour l'instant, tout va bien. Alors, si je veux l'allonger plus, je vais rappuyer sur ce bouton et donc allonger plus ma nacelle. Tout simplement. D'accord ? Ces deux boutons qui sont ici vont me permettre de régler la nacelle en plusieurs crans, comme ceci. Voilà. La capote de la nacelle, plutôt, pour protéger un peu du soleil. Et avec cette petite fermeture éclair qui est juste ici, pouvoir agrandir la capote pour avoir encore une meilleure protection, selon si on veut protéger du soleil ou du vent, etc. Ok ? Nous avons aussi trois fermetures éclair ici, deux presque horizontales et une verticale. Alors, celle-ci va nous permettre de fermer l'articulation de la nacelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, celle-ci ne sert que pour replier la nacelle en forme de coquillage. Donc là, maintenant, on la veut à plat, donc on va fermer cette fermeture éclair. Et les deux grandes, en fait, vont servir, en fait, pour abaisser les deux côtés de la nacelle. Les deux côtés. Hop ! Pour donner une réelle horizontalité à la nacelle, pour que l'enfant soit donc bien à plat. Voilà. Une fois que tout ça est fait, je reclique mon clapet, là, pour verrouiller la nacelle. Et nous allons pouvoir passer, maintenant, à la mise en place de la nacelle sur le châssis. Donc, nous voici, maintenant, avec le châssis que je vais déplier. Alors, pour déplier ce fameux châssis que je peux faire rouler de cette façon-là, voilà, eh bien, ça va se passer de ce côté. Tac. Voilà. Donc, si vous voulez vous rapprocher, comme ça, je vous montre de plus près. Vous avez, ici, un petit Pac-Man, mais je vous dirai après à quoi ça sert. Là, pour l'instant, pour le dépliage, on a une flèche, ici, sur cette pièce blanche. D'accord ? Donc, en fait, je vais libérer cette pièce blanche, comme ceci. D'accord ? Ce qui va me permettre, en fait, d'ouvrir, comme ceci, les roues. Ok ? Une fois que c'est fait, en fait, la poussette va rouler sur ces roues et va se clipper. N'ayez pas peur, c'est pas la police, c'est simplement un petit capteur solaire qui met en marche des diodes. Je vous expliquerai aussi pourquoi la poussette en est équipée. Ok ? Donc, une fois qu'elle est ouverte, pardon, je passe devant, je vais simplement, donc, la redresser comme ceci, pour pouvoir la mettre sur ces trois roues. D'accord ? Et pour finaliser l'ouverture, je vais appuyer sur les deux flèches, comme ça, en même temps, pour pouvoir mettre ma poignée, soit en position basse, soit en position haute. Ok ? Voilà. Donc, la poussette, là, je l'ai déjà équipée de ces petits clips, ici, comme ça, des petits adaptateurs qui vont nous permettre, justement, d'accrocher la nacelle à la poussette. Alors, je prends ma nacelle, pour pouvoir poser la nacelle sur la poussette, je vais devoir replier cette partie-là, d'accord ? Comme ceci, ça suffit, d'accord ? Je vais positionner ma nacelle sur le châssis, comme ceci, donc, juste en dessous des barres, parce que là, ça ne passe pas, d'accord ? Donc, comme ceci, là. Et je vais m'approcher pour venir clipper, juste à ce niveau-là, et je vais me guider avec ces petites palettes, pour que ma rosace, ici, tombe juste pile-poil, au niveau de la petite palette qui est juste ici, d'accord ? Et j'appuie, et quand j'entends le clic, c'est fait. Voilà. Donc, maintenant que ma nacelle est positionnée sur le châssis, donc, en toute sécurité, ça ne bouge pas, je peux me balader tranquillement, sans problème. Rappelez-vous, je peux, si je veux, donner une petite inclinaison à ma nacelle, pour pouvoir donner à l'enfant une meilleure visibilité, en rétrécissant, donc, la capote aussi, ce qui va donner une petite inclinaison à l'intérieur de la nacelle. Donc, quand l'enfant atteint les 3-4 mois, c'est pas mal de pouvoir le redresser aussi, comme ça, pour l'éveil, c'est un petit peu mieux. Voilà. La poussette et le châssis, du moins, est muni d'un panier qui se trouve juste dessous, qui est petit, mais bon, qui est pratique, qui est accessible, d'accord ? Avec un système de frein assez facile à manipuler, d'accord ? Freiner, hop, défreiner, comme ceci. Et, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, un phare, qui va nous permettre plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement, si on est dans une partie un peu sombre, entre deux lampadaires, des choses comme ça, qui nous permet quand même de voir s'il n'y a pas un trou, etc., ou s'il n'y a pas un trottoir ou une descente de bateau, qui va éclairer la surface, ou par exemple, si vous habitez en maison et que vous arrivez vers chez vous, ça permet d'éclairer un peu le pas de la porte, etc. On peut même peut-être regarder ces clés et tout avec, ça peut servir. Mais, surtout, le plus important, et là, on va voir ça de l'autre côté, vous avez deux boutons. Un système phare, d'accord ? Donc, on voit le petit bouton rouge allumé ici. Donc, j'éteins le phare, j'allume le phare. Ok ? Donc là, rien de compliqué. J'arrive vers chez moi, c'est sombre, etc., je ne vois pas devant la porte, j'allume le phare, ok ? J'en ai plus besoin, je l'éteins. Si je laisse allumer, il va s'éteindre automatiquement, au bout de quelques minutes. Maintenant, et c'est là le plus important, on est entre chien et loup, il pleuvine, il y a un peu de brouillard, on ne voit pas bien la visibilité, la visibilité est moyenne. Maintenant, je traverse un passage routé ou une partie dangereuse ou à risque, je vais simplement, juste le temps de traverser cette partie dangereuse, appuyer sur le triangle, d'accord ? Et du coup, en appuyant sur le triangle, ça va faire clignoter la LED. Donc, je reste appuyé avec mon pouce sur le triangle, et pendant toute la traversée sur le passage routé piéton, eh bien, la LED va clignoter, ce qui va indiquer aux automobilistes qu'il y a un obstacle qui bouge devant eux, et donc c'est bien plus performant que les parties réflectorisantes sur certaines poussettes qui sont déjà pas mal. Donc là, on accentue le côté sécurité avec ce petit système. Donc non, ce n'est pas un gadget, non, ce n'est pas à cause de ça que la poussette est plus chère que les autres, c'est simplement un aspect de sécurité qui, je pense, ou je l'espère du moins, qui se développera sur un grand nombre de poussettes, parce que, étant conducteur moi-même, dans ces moments de la journée où la visibilité est précaire, eh bien, on ne voit pas ce qui traverse devant nous sur la route, et donc je trouve que ce système-là est très, très, très bien. Voilà. Donc, nous avons vu le châssis, nous avons vu la nacelle, nous allons maintenant voir la poussette sans la nacelle avec son assise. Donc voilà maintenant la poussette avec l'habillage que j'ai au préalable installé. Donc, l'habillage textile qu'on fait glisser dans des charnières pour le mettre en place. Donc, ça ne se fait qu'une seule fois, d'accord ? On ne peut pas l'enlever et le remettre, on peut peut-être l'enlever et le remettre tout le temps comme un modulo-clip, mettons, d'une autre marque. J'ai enlevé aussi les kits d'adaptation de la nacelle pour mettre en place la capote de la poussette, comme ceci, d'accord ? Et par-dessus ce kit textile, j'ai positionné un coussin d'assise, un coussin de dossier qui vont faire le confort qui est réversible, donc côté gris ou côté noir pour ce modèle-ci, ok ? À l'arrière, nous allons retrouver, donc, hop, je vais enlever cette partie pour que vous puissiez bien voir. Si vous voulez vous approcher, comme ça, vous verrez mieux. Je vais enlever carrément la capote, comme ça, vous y verrez plus clair. Donc, vous avez un système de fermeture éclair, d'accord ? Les deux qui sont ici, qui s'accrochent comme ceci, sont faites au cas où on voudrait quand même mettre un siège auto, malgré qu'on ait mis l'assise. Donc, à ce moment-là, je descends les deux fermetures éclaires de ce côté. Ça me laisse un espace pour pouvoir mettre la coque dessus, ok ? Autrement, je vais me servir des fermetures éclaires qui sont plus au centre, comme ceci, pour donner une inclinaison au hamac, comme ceci, d'accord ? Et à l'intérieur, en fait, de cette première fermeture éclair, je vais trouver une deuxième fermeture éclair et celle-ci va me permettre d'incliner encore plus le hamac. Voilà. Dans une position inclinée à partir de six mois, sans problème. Voilà. Donc, tout ça, je le remonte. J'ai pas besoin de remettre en position inclinée, assise plutôt, la poussette, quand je veux la plier, mais je peux, comme ça, bon, ben, j'ai un peu moins de tissu qui flotte. Et donc, du coup, on va passer maintenant au pliage. Donc, pour le pliage, vous vous rappelez, pour le dépliage, j'avais actionné ces deux petits boutons avec les deux petites flèches. Je vais faire le sens inverse, donc, pour rabattre la poignée, comme ceci. À partir de ce moment-là, je vais basculer le châssis, comme ceci. Hop ! Et une fois que je vais être dans cette position-là, je vais basculer, et là, si vous voulez bien venir voir, je vais basculer, donc, tout en ayant appuyé ici auparavant, excusez-moi, j'ai oublié de le faire, voilà, je vais basculer la poussette jusqu'à ce que je vois le smiley qui me sourit. À partir de ce moment-là, on est dans la bonne position pour plier la poussette. Donc, je vais prendre ma main droite, et je vais appuyer dessus, comme ceci. Clac ! Pourquoi j'appuie simplement avec ma main droite ? Parce que, si je veux prendre à pleine main la poignée, je risque, en fait, en appuyant, comme ça, de décoller les roues arrière. Et à partir de ce moment-là, hop, je vais la fermer, mais elle ne sera pas accrochée en bas. Donc, pour éviter ça, je me mets bien sur le smiley et j'appuie simplement, comme ça, un coup sec. Et la poussette est pliée. Voilà. Donc, après, soit je la porte comme ceci, ou soit je la fais rouler comme ceci. Voilà. C'était donc l'essai de la poussette Zen de chez Baby Zen avec sa nacelle compacte. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions. et nous faire des demandes de vidéos ou de questions-réponses par mail sur peut-être des aspects que je n'aurais pas dit sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, gafficlub.com ou Facebook. Voilà. Passez une bonne fin de journée. À bientôt sur gafficlub.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada